L'Assemblée générale va entendre maintenant l'allocution de M. Horacio Manuel Cartes-Djarra, président de la République du Paraguay. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue à l'Organisation des Nations unies à M. Horacio Manuel Cartes-Djarra, président de la République du Paraguay. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Monsieur le Président, au nom du peuple et du gouvernement du Paraguay, j'espère que votre digne présidence de l'Assemblée générale va contribuer au succès de celle-ci et à la réalisation des objectifs des Nations unies. Au nom du peuple et de la République du gouvernement, je souhaite adresser au peuple et au gouvernement mexicain notre pleine solidarité à la suite du séisme d'hier dans l'État de Morenos et nous offrons nos condoléances les plus sincères aux victimes de cette tragédie. Après avoir dirigé le gouvernement de la République du Paraguay pendant quatre ans, j'ai l'honneur de participer aux travaux de cette noble Assemblée dans le but de renforcer et de contribuer à la construction d'un ordre mondial régi par les principes de justice, de paix, de solidarité entre les nations dans le plein respect des droits de l'homme, des institutions et de l'État de droit. Nous devons poursuivre nos efforts pour trouver un équilibre raisonnable entre les intérêts de tous les États. Nous devons construire un ordre mondial démocratique et équitable, développer des relations entre États souverains, indépendants, basés sur le respect, la confiance, en accordant une priorité à la coexistence pacifique avec une égalité des chances et pour le bien-être de toutes les nations. Pour cela, nous devons pouvoir compter sur le travail efficace des organes des Nations unies. Je pense notamment à l'Assemblée générale, au Conseil de sécurité. Nous recherchons un Conseil de sécurité plus démocratique, transparent, inclusif et représentatif, reflétant la diversité de la composition des Nations unies et en tenant compte des réalités géopolitiques dans le monde. L'ONU demeure le forum universel le plus important pour relever les défis dans le monde. Les problèmes tels la pauvreté, les inégalités, le changement climatique, le crime organisé transnational, le trafic de drogue qui pèse sur les institutions démocratiques, le terrorisme, entre autres, doivent être abordés ensemble. Nous exhortons tous les acteurs à concentrer leurs efforts et leurs ressources pour relever ces défis communs de manière urgente. La République du Paraguay réaffirme son ferme engagement à la mise en œuvre des préceptes des accords de Paris que nous avons signés et encourage les États et surtout ceux sur qui pèsent la plus grande responsabilité en matière de production de gaz à effet de serre, prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver notre planète contre les conséquences du réchauffement mondial. Nous avons dans notre pays une vision de notre responsabilité sociale. Nous recherchons le développement, la production d'énergie propre et renouvelable. Nous avons deux barrages hydroélectriques importants, celui d'Ittaipu que nous partageons avec le Brésil et le bassin ou le barrage de Yassireta que nous avons en commun avec l'Argentine. Le premier fait partie du réseau de réserve de biosphère mondiale de l'UNESCO. Je voudrais à présent évoquer quelques aspects qui pourraient être améliorés et ceci depuis 2013. Aujourd'hui, nous vivons dans un climat démocratique représentatif avec une division réelle des pouvoirs, des élections régulières et dans le plein respect de l'État de droit. À tous les niveaux, nous insistons sur l'amélioration de notre pays en matière d'investissement, de coopération et de coexistence. En ce qui concerne les relations extérieures et le rôle du Paraguay dans le monde, notre interaction s'est beaucoup développée de façon exponentielle grâce aux visites reçues, aux invitations et participations d'organismes internationaux. Cette année, nous avons reçu sa sainteté le pape François et beaucoup d'autres autorités d'organismes multilatéraux, notamment des chefs d'État, des personnalités internationales qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Le Paraguay a été accepté à l'unanimité comme membre du Centre de développement de l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'OCDE. Cette adhésion du Paraguay à cet organisme de grand prestige mondial nous a lancé un signal inéquivoque de reconnaissance internationale de nos efforts et réalisation de la politique suivie par le gouvernement, de nos bonnes pratiques et de notre solidité institutionnelle. Nous pouvons dire avec orgueil que notre pays est aujourd'hui membre du noyau de pays de l'OCDE. Également, nous sommes membres du comité consultatif d'observation de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle après des années de méfiance en ce qui concerne le respect des droits à la propriété. Le rôle du Paraguay dans le monde dépasse les frontières et les continents aujourd'hui. Nos priorités dans le cadre des Nations unies sont établies dans le programme d'action de Vienne pour les pays en développement sans littoral 2014-2024, partie intégrante du programme à l'horizon 2030 et nous demandons instantanément aux États, notamment à nos partenaires commerciaux et les pays de transit, à en tenir compte du Mans. L'intégration régionale offre des avantages inégalables. Notamment, nous cherchons à concilier les intérêts de toutes les parties. Ainsi, nous travaillons au sein du Mercosur pour revitaliser l'intégration économique et commerciale en tenant compte des dimensions sociales, de travail scientifique et culturel, ce qui représente un élément positif du processus. Le programme à l'horizon 2030 pour le développement durable nécessite un travail intergouvernemental extrêmement ambitieux. Afin de bien exécuter ce programme, nous mettons en place une architecture institutionnelle novatrice, solidaire, attachée aux objectifs et cibles du programme. Nous sommes orgueilleux de pouvoir mentionner que nous avons signé un acte public avec le président du Congrès, le président de la Cour suprême. Il s'agit d'une déclaration conjointe entre pouvoirs qui reconnaît l'engagement de l'État à respecter les termes proposés dans le programme à l'horizon 2030. Au fil des quatre années, l'administration que je dirige a répondu aux revendications de tous les secteurs de la société et ceci avec justice et efficacité. Au début de notre gouvernement, en août 2013, nous avons fixé trois axes de la politique nationale à développer, notamment la réduction de la pauvreté avec un développement social, la croissance économique inclusive et l'insertion du Paraguay dans le monde. Dans le cadre de l'exécution de ces trois axes, nous avons transformé la culture du passé liée au clientélisme politique et à de mauvaises pratiques. Nous les avons remplacées par la transparence, la formalité garantissant l'accès public à l'information et offrant de meilleures chances à notre peuple. L'accès à l'information publique représente une avancée sans précédent. Et aujourd'hui, nous disposons d'instruments concrétisant la volonté publique, notamment que le public appartient au public. Nous vivons un processus de transformation inédit. Il y a eu des inquiétudes, des réactions, des résistances de ceux à qui le modèle intérieur plaisait, mais nous pouvons assurer que cette transformation a fermé les portes aux mauvaises politiques comme la corruption qui est responsable du retard de développement économique et social du pays. Malgré les problèmes économiques dans la région, nous avons pu obtenir une croissance économique durable et nous avons fait des avancées pour forger des relations dans le monde prévisibles et avec confiance. Au cours des dernières années, la croissance économique du Paraguay a été constante avec une moyenne annuelle de 5,2%, taux le plus élevé d'Amérique latine. Nous avons en même temps réduit les chiffres relatifs à la pauvreté grâce aux défis que nous avons relevés pour l'éliminer. Nos priorités se sont concentrées sur les investissements sociaux, notamment l'éducation, pour permettre que les pauvres bénéficient de la croissance économique et que l'on réduise les inégalités. Nous avons mis en place des programmes emblématiques de protection sociale, tels Técopora, avec des transferts monétaires dans certaines conditions, un programme d'alimentation scolaire, les pensions alimentaires pour les adultes pauvres. Nous avons un programme de réduction de la pauvreté intitulé « Créer des opportunités ». En plus, nous avons intensifié l'octroi de bourses aux étudiants, car investir dans les jeunes est le meilleur investissement pour l'avenir du pays. Après 175 ans, notre État offre des bourses pour des études supérieures, de doctorat à l'extérieur. Le montant est un montant record, 42 millions de dollars. Il y a, à travers les bourses Carlos Antonio Lopez, un milliard de jeunes de 17 départements du pays peuvent faire des études de doctorat dans quelques 200 universités parmi les plus prestigieuses du monde. Des centaines sont diplômées, dont 60 % de femmes de moins de 30 ans. Un autre objectif pour réduire la pauvreté, nous voulons protéger les citoyens pour qu'ils vivent dans des conditions dignes engendrant des emplois. Durant quatre ans, avec ardeur et transparence et responsabilité, nous avons travaillé et obtenu des résultats sans précédent. Pour la première fois dans notre histoire, une seule administration, au moment où son mandat se termine, a construit plus de 30 000 logements sociaux, à savoir dix fois de plus que ce qui a été fait par d'autres administrations. Ce succès est énorme. Bénéficie à des milliers de familles qui, pendant des années, avaient été laissées pour compte par les gouvernements antérieurs, aujourd'hui, elles ont un logement digne et travaillent dans des conditions meilleures pour leur développement. Nous offrons espoir et opportunités pour que les plus humils, les plus humbles de notre pays, dans la ceinture de pauvreté des grandes villes, dans les régions autochtones et les colonies rurales peuvent aller de l'avant. Nous voulons que tous puissent bénéficier au maximum de nos ressources en réduisant les dépenses, en éliminant la corruption, en ayant des projets de qualité meilleure. Nous encourageons le développement productif grâce aux investissements responsables. Nous avons mis en place des chantiers d'infrastructures pour améliorer la connectivité au niveau national et avec les pays voisins. Les investissements dans l'infrastructure sont les plus élevés depuis des décennies. et ceci pour nous mettre à la page de la modernité. Nous exigeons de ceux qui nous gouvernent un engagement et une responsabilité et ainsi nous aboutirons à un pays plus efficace, progressiste et honnête. La République du Paraguay réaffirme son attachement à la réalisation d'appels à la sécurité internationale et l'usage de moyens pacifiques pour régler les différends et sur la base d'une coopération réciproque entre États. L'interdiction d'armes de destruction massive est une loi de rang constitutionnel. notre Constitution interdit le développement d'armes nucléaires. Nous avons adopté le traité d'interdiction des armes nucléaires et nous réaffirmons notre conviction que le processus de désarmement nucléaire doit être transparent et irrévisible avec des mécanismes de vérification efficaces basés sur des cadres universels et juridiquement contraignants. Nous réaffirmons notre condamnation d'essais nucléaires de la part de la République populaire démocratique de Corée qui est une claire contravention aux obligations internationales et une menace pour la paix et la sécurité dans le monde. Nous sommes profondément préoccupés par le fléau du terrorisme que nous condamnons sous toutes ses formes et manifestations. La lutte contre le terrorisme doit se réaliser dans le respect le plus strict des règles de droit international à travers une coopération solide entre États. Nous continuerons de travailler avec les opérations de maintien de la paix sous les auspices des Nations Unies étant convaincus que c'est la meilleure façon d'atteindre les bus et principes de la charte. mon pays aujourd'hui contribue à un personnel militaire hommes et femmes à six missions de maintien de la paix et investis dans la formation de ces contingents au centre de formation ou d'entraînement des opérations de maintien de la paix Sécopas du Paraguay. Nous sommes attachés à la promotion de la protection efficace des droits de l'homme ou qu'ils doivent être respectés. Sans discrimination, la dignité et les droits des personnes doivent être protégés. Nous souhaitons que le Conseil des droits de l'homme continue de travailler avec objectivité, impartialité et universalité. Dans ce contexte, je ne peux m'empêcher de mentionner un thème préoccupant dans la région. La situation du Venezuela appelle une attention urgente. Je réaffirme le message de solidarité au peuple du Venezuela, aux victimes de persécutions politiques et de violations des droits de l'homme. Nous espérons que ce peuple frère, très prochainement, trouvera une solution pacifique mettant fin à la crise et à la menace à la démocratie. La République de Chine en matière de coopération internationale a pris de Taïwan a pris des... Donc, a été attachée au programme de coopération relatif aux objectifs de développement durable ainsi qu'aux précédents, notamment les objectifs du développement du millénaire pour le développement. Nous demandons à tous les États membres de l'organisation de trouver des façons adéquates pour permettre à Taïwan de participer au mécanisme réunion et activité du système des Nations Unies pour que ces 23 millions d'habitants puissent exercer normalement leurs responsabilités de citoyens du monde et réaliser des efforts concertés pour forger des partenariats durables avec tous les pays. Monsieur le Président, nous sommes fermement convaincus que le secrétaire général, Monsieur Don Antonio Guterres, a commencé un travail très important à la tête des Nations Unies en s'appuyant sur sa vaste expérience de politique. Il dépendra des chefs d'État des pays membres durant cette session de fixer le point de départ durant cette nouvelle ère d'universalisation pour que, et ceci pour que, pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation. nous appuyons sa participation aux travaux de l'organisation pour construire ainsi un monde plus pacifique, inclusif et juste. Nous continuerons de travailler avec résolution pour assurer le développement sur la base d'une inclusion réellement sociale en réunissant les conditions nécessaires à la prospérité et en mettant l'être humain au centre même de nos activités. Et je rappelle les paroles du pape François, nous ne pouvons jamais oublier que le réel pouvoir est en fait un service. Je tiens à remercier Son Excellence Horacio Manuel Cartes-Djarra, président de la République du Paraguay, de l'allocution qu'il vient de prononcer. Je demande aux représentants de bien vouloir rester assis pendant que nous prenons congé du chef d'État. Merci.